Les gens n'arrivent pas à intérioriser au niveau mental le fait que l'Occident ne soit plus numéro 1 et qu'elle est numéro 2. Les Japonais, oh ils copient, les Chinois, oh ils copient, il ne faut pas que copient pour commencer, ça c'est vrai. Mais après évidemment ils innovent et il n'y a aucune raison pour penser que ça va s'arrêter, au contraire ça va s'accélérer. En plus on vit dans une société où dès que quelqu'un fait une phrase sur l'immigration ou sur les immigrés, etc., il est dénoncé comme racisme, moi je veux bien, mais le racisme le plus massif dans le discours c'est l'attitude par rapport à la Chine, la Russie, l'Iran, etc. Il n'y a pas de comparaison entre le type qui dit, ouais les émeutes, ils exagèrent, ils ne sont pas chez eux, ce genre de trucs que tu trouves que je n'approuve pas, que je ne reprends pas à mon temps. C'est rien comparé au discours anti-chinois. Oui, il y a l'auteur singapourien Kishore Maboubani qui parle souvent de ça dans ses livres, de l'arrogance occidentale, etc. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a encore des différences du racisme. Je veux dire, c'est vraiment, je trouve que la situation est vraiment catastrophique. On ferait bien de changer de logiciel, mais bon, c'est difficile d'en discuter. C'est difficile de changer les mentalités, les gens. On a dit, vous êtes pour la dictature chinoise, mais non, on regarde les faits, c'est tout. On s'en fait des faits. Personne ne dit pas de l'amour. Oui, les droits de l'homme. Mangez-le, les droits de l'homme. On verra ce moment-là.